Une fois encore, on a voulu effectivement que nous nous intéressions à la question de la création des comités locaux citoyens, des structures de base de Génération et Peuples Solidaires. C'est une entreprise louable, une entreprise à saluer et à encourager. Il était important de maquer une pause et faire un bilan à mi-pargourne. Et dans ce bilan, nous avons élevé beaucoup de difficultés dans l'implantation des comités locaux citoyens. Donc il était impénieux pour nous. On avait jugé au point d'organiser un atelier à l'effet d'aplanir nos difficultés. Pour améliorer notre travail sur le terrain et pour faire en sorte que nous atteignions l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire créer le maximum de comités locaux citoyens sur l'ensemble des lieux de vote de notre pays et faire en sorte que ce comité locaux citoyen soit des structures opérationnelles, qu'elles puissent se retrouver régulièrement. À l'issue de cet atelier, je retiens qu'il faut retrousser leurs manches, il faut continuer le travail technique, parce qu'on gagne des élections quand on est structuré, quand on est organisé. En plus de cela, ajouter la conviction et l'engagement des militants. Nous qui sommes sur le terrain, nous sommes confrontés à beaucoup de questions. Donc ce genre de sciences de travail, si nous pouvons l'avoir régulièrement, ça nous permettra de rapidement avancer. Nous insistons sur l'adhésion et la création de celle-ci. C'est l'outil qui nous permettra d'avoir plus d'électeurs et porter notre candidat, son excellent Guillaume Soro, au soir des élections. Guillaume Cloubafori Soro est le meilleur candidat aujourd'hui aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire et l'accompagner dans un travail électoral technique et s'approprier effectivement le comité locaux citoyen. Cela doit être l'affaire des mouvements et associations de soutien à Guillaume Cloubafori Soro. Nous n'avons l'ombre d'aucun doute sur le retour de notre candidat et de sa participation effective à ces élections-là. Il nous faut donc travailler d'arrache-pied à faire en sorte que quand il sera effectivement de retour, le terrain soit effectivement gagné. Sous-titrage ST' 501